Bonjour Kad Merade. Bonjour, je vous remercie de m'inviter. Je vous remercie d'être venu. Merci, donc j'y arrive, vous êtes à l'affiche de Triomphe, le film d'Emmanuel Courcotte qui sort la semaine prochaine. Vous y incarnez Étienne, un comédien en galère, que je dirais un peu aigri, mais vous m'en parlerez. En merdeur, en merdeur. En merdeur, on peut le dire. Qui va donner des cours de théâtre en prison et qui, au fil des séances, va se prendre au jeu et les entraîner dans l'aventure d'une pièce, en l'occurrence, en attendant Godot, de Beckett. Et qui va les faire jouer dans des grands théâtres. Alors, c'est un film qui est tiré, je le précise, d'un fait divers, d'une histoire vraie. L'expérience de Jan Jonsson, comédien en Suède. Et c'est un film aussi qui faisait partie de la sélection de Cannes 2020, repoussé plusieurs fois. Alors, vous avez fait beaucoup, on vous a vu, j'ai regardé un petit peu les dates, vous étiez dans beaucoup de cinéma ces derniers temps pour faire la promotion de ce film. Ça fait partie du job de faire la promotion d'un film. Mais celui-là, en quoi il vous tient plus à cœur peut-être ? Quelle question difficile de Bon Matin. Peut-être parce que c'est une aventure incroyable, une aventure de troupe. C'est une histoire un peu, d'abord une histoire fantastique, assez incroyable. Et peut-être le fait que ce soit une histoire vraie, que ce soit quelque chose qui est arrivé. C'est toujours assez émouvant d'imaginer que l'on incarne quelqu'un qui a vécu ça. Et puis peut-être le personnage, évidemment, je vais parler un peu de moi, parce que c'est moi l'invité. Mon personnage est assez particulier, parce que justement, c'est pas le type sympathique, sensible, humain, qui vient, je dirais, par altruisme, transmettre, donner des cours comme ça dans une prison. C'est quelqu'un qui accepte un boulot comme un autre, parce qu'il a besoin de faire 16 heures. C'est un type qui est sur la touche, qui a besoin de ranimer cette flamme de son métier, qui l'a perdu. D'abord, je vous dis, il est chiant, il est emmerdeur, personne ne veut bosser avec lui. Et lui, il est persuadé qu'il a du talent, il n'a qu'une envie, c'est de se réaliser, d'exister, d'être quelqu'un. Donc il va, à travers cette aventure, au départ, penser qu'à lui, en fait. Et puis, comme vous avez dit, il va au contact de ses détenus, qui ne sont pas des acteurs, mais qui jouent faux, mais qui sont vrais. Et c'est ça qui est juste, c'est ce qu'on dit dans le film, et qui va, évidemment, se transformer lui-même et retrouver cette petite flamme. Et ça va finir mal, mais ça finit bien. Mais ça finit. On ne va pas tout dire, effectivement. On va écouter, Cadmerade, un extrait du film de la première rencontre, en fait, entre Étienne, le personnage que vous interprétez, et les détenus de la prison. Je suis le remplaçant pour le théâtre. Ils sont vos collègues. On s'est lue. Et ils vont venir ? Ils ne veulent plus. Le mec, avant vous, Stéphane, vous nous aggrave saoulé avec ces histoires de cigales et de corbeau. Voilà, Cadmerade, cette scène, on peut le dire, c'est la pierre angulaire du film, la façon dont Étienne se présente aux comédiens et comment il leur répond. Et de là, va décoller toute leur relation. Parce qu'il est franc, lui aussi, de son côté. Oui, et puis il ne se fait pas du tout déborder par ces détenus qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir avec le théâtre. On profite juste de ce moment pour sortir de la cellule, un instant, pour aller dans une autre salle. Et lui, par contre, il est en mission. Il a besoin de taffer, comme je vous l'ai dit. Et puis, il ne va pas se laisser déborder. Il va s'imposer comme un metteur en scène, finalement, face à des vrais acteurs. Et donc, cette relation va se créer à ce moment-là. Parce que ceux qui pensaient être, à ce moment-là, les caïds, ceux qui décident, finalement, trouvent en face d'eux quelqu'un qui a du répondant et qui ne va pas se laisser faire. Donc, c'est une vraie relation importante qui se noue entre eux. Alors, on va venir au comédien avec qui vous avez tourné. Mais j'avais une question. Parce que vous montez, dans ce film, une pièce qui est en attendant Godot, de Beckett. Et tout est dans le symbole de... En attendant Godot, de Beckett. C'est vraiment là... Je pense qu'il parle... C'est leur histoire aux détenus. Oui, parce qu'il y a une scène, d'ailleurs, qu'il explique très bien quand ils ont une confrontation où il les prend vraiment trop pour des acteurs et qu'il a oublié, simplement, que c'était des détenus qui étaient enfermés pendant des années. Et quand les détenus disent à ce jeune homme « Mais vous savez que nous, on passe notre temps à attendre. De toute façon, on attend de sortir. On attend la promenade. On attend la cantine. On attend le parloir. » Évidemment, dans sa tête, ça va résonner. Et puis, quand il va rentrer chez lui... Et comme il a joué en attendant Godot, quand il était jeune, de Samuel Beckett, il s'est dit « Mais pourquoi pas monter cette pièce ? » C'est un pari complètement fou, d'ailleurs. Mais quand on pense que c'est vraiment arrivé, ce n'est pas une histoire de scénariste. C'est quelque chose qui est arrivé. C'est une pièce, je ne sais pas si vous connaissez cette pièce, la plus lue dans le monde, la plus connue dans le monde. C'est le maître de l'absurde. Le plus beau compliment que vous pouvez faire à Beckett, c'est de dire « J'ai rien compris à votre pièce. » Donc, c'est une pièce absurde, drôle, loufoque, burlesque. Les détenus ne vont pas vraiment comprendre pourquoi on leur parle de cette pièce. Et puis, toute la pugnacité d'Étienne va les amener vers ce théâtre qui paraît comme ça un peu élitiste. On n'est pas loin de l'Ionesco, vous voyez ce que je veux dire ? Et là, tout d'un coup, cette pièce va paraître tout à fait grand public. D'ailleurs, le film devient grand public, je crois. Ce n'est pas parce qu'il y a Beckett que tout d'un coup, on est enfermé dans un truc. On vous voit dans le film répété avec les comédiens qui jouent les détenus. Et moi, je m'interrogeais en fait, parce qu'on voit ces répétitions. Je me posais la question en regardant le film, quelle a été la part d'improvisation ? Parce que les répétitions, elles s'enchaînent. Je m'interrogeais, comment vous avez travaillé là-dessus ? Il y avait un peu des deux. Il y a un scénario, Emmanuel Courcol, le réalisateur et scénariste, que je salue au passage, qu'il doit écouter ce matin. Il y a un scénario, il y a un cadre. Et puis, il y a forcément, pour donner vraiment une vérité à des séances de cours, je ne sais pas, de transmission, de technique, de théâtre, forcément, on était un peu plus libre. Mais on respectait vraiment le cadre de son personnage. À aucun moment, je devais redevenir ce que je suis. Il fallait que je garde ce mec chiant, ce mec pugnace, ce mec qui n'est pas là pour s'amuser. Et eux devaient jouer ces turbulents détenus qui n'en avaient rien à foutre au départ. Donc, c'était à deux caméras pour entrer dans la technique. Et ensuite, le monteur a fait son boulot. Mais il y a quand même un scénario, il y a une histoire, il y a des répliques. Il fallait qu'on respecte quand même. Et puis, Emmanuel Courcol connaît parfaitement son film. Donc, il savait exactement ce qu'il voulait. Le fait d'avoir tourné en prison, parce qu'il y a une partie du tournage qui est en prison, ça implique, ça aide ? Indispensable. C'est-à-dire qu'on a eu la chance, parce que je pense que ce n'est pas permis à toutes les équipes de films de rentrer dans une prison, dans une vraie prison, dans un centre de détention, où les détenus sont des détenus de longue peine, comme on dit. Donc, on rentre dans un monde, un nouveau monde, qu'on ne connaît pas. Et d'habitude, on n'a pas le droit de tourner. On nous met dans une partie désaffectée de la prison, où on recrée une fausse prison. Là, on pénétrait tous les matins, et pendant dix jours, du matin jusqu'au soir, on était en apnée dans la prison pour tourner les quelques scènes, au milieu de toute cette vie qui existe et qui fourmille de partout, avec tous ces mouvements de détenus des uns, d'une pièce à une autre, accompagnés toujours de surveillants, de gardiens. Il y a un truc... Et en même temps, ça donne à nous, les acteurs, une vérité. On ne se sent pas en sécurité, vraiment. C'est ce qui est curieux. On n'a pas l'impression d'être... Ce n'est pas cool, quoi. On ne sait pas... Il n'y a pas de débordement, de rire, de cri. On respecte une espèce de... Je ne sais pas, de silence. Il y a quelque chose de particulier. Et puis surtout, nous, tous les soirs, on rentrait chez nous, on retrouvait le parking de la prison de mots et on disait quel bel endroit à ce moment-là. Et c'est exactement le propos du film aussi, puisque dans ce genre de film, on se dit que l'acmé, c'est la représentation. La représentation finale. Sauf que là, elle arrive au milieu du film. Et qu'on va suivre aussi le retour à la prison des détenus. Et puis l'enchaînement de la pièce qu'ils vont jouer dans d'autres théâtres. Ça aussi, c'est une particularité du film aussi qui est attachante. Écoutez, c'est la force du film et puis c'est la force du scénario d'Emmanuel. On n'est jamais dans le cliché. On n'est jamais là où... Parce qu'on se demande ce qui va arriver, en fait. Oui, mais c'est ça la force de ce film, je trouve. C'est que voilà, on s'attend... Quand on raconte le pitch, c'est quelqu'un, un acteur qui vient donner des cours de théâtre en prison et que ça s'appelle un triomphe, on se dit, voilà, on va tout droit vers le triomphe. Mais évidemment, l'idée que ça ne se passe pas exactement comme on pensait, mais que ça reste quand même une magnifique histoire. Et on en sort quand même, j'espère, très heureux. Et on a envie de rencontrer tous ces gens-là. J'espère que c'est le... Après, il y a tout un symbole de liberté, de solidarité. Il y a du souffle, quoi. Et ça fait du bien, je trouve. Ce n'est pas le premier film où vous incarnez un professeur. Alors, celui-là, il se place où par rapport à Mélodie ? La Mélodie, oui. La Mélodie, oui. Vous étiez un professeur de violon. Très différent, mais on me parle... Oui, on fait un peu la comparaison parfois de... Bah, écoutez, je dois... Je ne sais pas, j'inspire peut-être le savoir, la sagesse, la transmission. C'est différent, la Mélodie. Il fallait d'abord que j'apprenne à jouer du violon. Là, il fallait que j'apprenne à jouer... À être un comédien. À être un comédien. Et à travailler avec le diaphragme. Ce que vous n'aviez pas appris, c'est ça ? Non, c'est des films différents, je trouve. Mais bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de... J'adore les troupes, en fait. J'adore les films où il y a du monde. Voilà, j'adore. Et je trouve qu'Un Triomphe est un film de troupes, un film d'acteurs, avec des acteurs magnifiques. Je ne sais pas si vous aurez le temps, on aura le temps de les citer, mais ça vaut le coup quand même d'en parler. Ils sont vraiment formidables. Je vous remercie. Et ils sont nombreux, donc je n'ai pas le temps de les donner. Non, mais j'imagine. On les embrasse, on les appelait les Godots. On disait, tiens, on va voir les Godots. Les Godots, c'était mes Godots. Donc je salue mes Godots et le producteur Marc Bordure aussi. Et Robert Guédigian. Merci beaucoup. Et Danny Boone qui co-produit le film. Pardonnez-moi. Excusez-moi. On va s'arrêter là, je pense. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je n'ai pas le temps de dire bonjour à mes parents. Non, vous ferez votre portable. Merci Cadmerade. Merci de m'avoir invité. Le film d'Emmanuel Courcol sort mercredi sur les écrans. Merci de vous être venu dans les studios d'Inter.